Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré au déploiement des filières endométrioses dans la région Ile-de-France. C'est une étape d'un très important travail qui a été accompli par Périne Debreze et le docteur Elisabeth Destinto de l'ARS Ile-de-France, sans qui ce premier objectif n'aurait pas pu être atteint. Je les remercie bien sûr et je vous remercie tous de votre présence ce soir qui témoigne de l'intérêt et la mobilisation pour améliorer la prise en charge des femmes atteintes d'endométriose. Je suis le docteur Catherine Crenébert, référente médicale pour la périnatalité à l'Agence régionale d'Ile-de-France et je suis accompagnée de Marie-Agnès Caderby qui est représentante de l'association de patientes Endomind. Nous serons les modératrices de ce webinaire, ce qui implique que nous devrons veiller au respect du temps imparti à chacun. Avec une petite alerte avant la fin de chaque présentation, merci de respecter les temps. Merci beaucoup docteur Crenébert, je suis vraiment ravie d'animer ce webinaire avec vous. C'est un webinaire qui est organisé par l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France en collaboration avec les associations de patientes Endomind et les professionnels des filières. Le but de ce webinaire c'est d'expliquer l'intérêt des filières de soins pour les professionnels de proximité et de première intention et les outils que les filières vont pouvoir mettre en place pour pouvoir faire progresser la connaissance de la maladie et la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose. Alors quelques informations pratiques. Nous souhaiterions que ce webinaire soit aussi interactif que possible et donc nous vous remercions d'inscrire vos questions, vos remarques, vos idées. Il y a un espace à droite du programme où vous pouvez écrire ces questions sur le côté droit de votre écran à tout moment pendant le séminaire. Pour les questions que nous n'aurions pas le temps de traiter, il y aura une réponse qui sera envoyée secondairement et qui sera accessible en même temps que le replay et les diapositives de présentation. Vous recevrez un mail avec toutes les informations pour pouvoir vous connecter. Nous vous remercions aussi, détail pratique, de couper vos micros. Et sans plus attendre, nous accueillons tout de suite Madame Amélie Verdier, la directrice générale de l'Agence régionale de Santé d'Île-de-France, pour introduire cette session. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de ces mots d'accueil. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir. C'est ma première journée des droits de la femme comme directrice générale de l'Agence régionale de Santé d'Île-de-France. Et du coup, je dois vous dire, vous savez, tous les 8 mars, surtout quand vous êtes une femme au fonctionnaire, on se demande un peu sur quoi on va vous demander de vous mobiliser. Je vous le dis très directement. Et en fait, moi, je suis ravie de le faire sur un sujet qui nous concerne tellement. Il ne me concerne pas personnellement, j'ai cette chance, mais évidemment qu'il me touche beaucoup, parce que je connais plein de femmes atteintes. Et vous aussi, si vous êtes là ce soir, nous tous, en fait, même si beaucoup de gens l'ignorent, parce qu'on le sait à quel point c'est encore une maladie insuffisamment connue. Mais justement, ce soir, on va partager tout ce qui est fait, non seulement pour qu'elle soit mieux connue, mais surtout mieux prise en charge. Alors, à mon tour de saluer l'ensemble, bien sûr, des partenaires qui ont préparé cet événement aux côtés de l'Agence, bien sûr. Les deux associations de patientes, EndoFrance Endomine, le ministère de la Santé et des Solidarités, tous les professionnels, il y en a certains dans la salle, les autres virtuels, on a pris l'habitude de ces visios. On vous imagine de l'autre côté. On sait que vous vous mobilisez au quotidien, parce que c'est une prise en charge qui est difficile, qui est complexe. Et je remercie aussi, tout particulièrement, bien sûr, les intervenants qui vont venir après s'exprimer et qui, chaque jour, œuvrent, je le sais, pour faire connaître cette pathologie, prouver aussi qu'on peut faire des choses et montrer qu'on avance. On y croit. Je suis fière aussi de dire que l'Île-de-France a été pionnière, mais je pense qu'on a un enjeu énorme. Et c'est donc aussi, aujourd'hui, un moment important et attendu que nous organisons, en plus, très peu de temps après le lancement de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, qui demande à chaque région d'identifier ça ou ces filières de prise en charge. Donc, l'objectif, juste pour résumer un petit peu, et puis après, on va bien sûr décliner ça tout au long de la soirée, c'est bien d'améliorer les diagnostics, d'assurer un parcours de soins, en proximité, coordonner autant que nécessaire. On sait bien à quel point, pour cette maladie, c'est parfois compliqué, d'avoir des centres de recours, puis d'expertise, d'après le tableau clinique présenté, encore une fois, mal connu, y compris parfois de certains des professionnels de santé, pour, je ne sais pas si on peut dire mettre fin, mais quand même grandement réduire toutes les difficultés, incompréhensions, parcours du combattant, je pense qu'on peut le dire, dont les femmes qui sont victimes, qui sont atteintes d'endométriose, sont en plus victimes dans ce parcours. Alors, je l'ai dit, l'Île-de-France est pilote depuis 2019, dans le déploiement de ces filières. C'est une démarche de structuration qui intervient suite au lancement, il y a trois ans, à l'occasion justement d'une précédente journée des droits de la femme, par le ministère des Solidarités et de la Santé. Voilà, de cette démarche qui avait désigné l'Île-de-France comme territoire expérimental, aux côtés aussi des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et bien sûr, on en a l'habitude en Île-de-France, sans attendre les financements de la stratégie nationale, nous, nous avions aussi mobilisé des fonds sur le Fonds d'intervention régional pour essayer de participer à la structuration de ces quatre filières. Et c'est pour ça qu'on est ravis, je ne sais pas s'il faut dire, d'avoir pris un peu d'avance parce qu'encore une fois, on a surtout eu du retard dans le sujet, mais enfin de pouvoir partager aussi avec vous, voilà, aujourd'hui, le fait qu'on sait quand même où on est et où on veut aller. Alors, encore une fois, on sait que c'est toujours insuffisant, mais rappelons-nous, on est quand même en Île-de-France, dans un territoire plutôt bien pourvu en professionnels de santé, experts de la pathologie par rapport à d'autres. D'ailleurs, je suis DG de l'ARS Île-de-France depuis à peine plus de six mois, j'en ai déjà rencontré plusieurs et je souhaite vraiment les saluer parce que chaque année, en fait, on constate des progrès dans la recherche, dans la qualité de la prise en charge. Maintenant, on a plusieurs défis devant nous. Le principal, je l'ai déjà dit, c'est bien sûr de renforcer la formation de l'ensemble des professionnels de premier recours pour qu'on mette fin à ces années d'errance qui existent encore et pour les avoir une formation proximité au bon moment, au juste niveau et puis ensuite, voilà, un parcours gradué dans un objectif qui est celui, bien sûr, de la stratégie nationale qui nous anime au quotidien en Île-de-France d'avoir une réduction des inégalités d'accès aux soins. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps ce soir, quatre grandes lignes directrices dans la politique de filière. Bien sûr, d'abord, le développement d'une offre de soins de qualité. En ciblant notamment les populations et les départements de la Grande Couronne, ce que j'ai dit, on n'est plutôt pas trop mal dotés en Île-de-France, mais plutôt mieux Paris Petite Couronne que la Grande Couronne. Donc, vraiment, notre premier objectif, c'est d'arriver à avoir une offre de soins structurée sur l'ensemble du territoire. Deuxième point, harmoniser les pratiques professionnelles entre tous les professionnels qui composent ces filières. Je l'ai dit, vous le savez tous, ici, qui agissaient au quotidien. Voilà, on est encore dans une prise en charge qui doit se structurer et donc nécessité d'échanger, de structurer, de partager effectivement les meilleures pratiques. Troisième objectif, renforcer les outils, tout simplement, pour les professionnels du premier recours. Donc, ça peut être des réunions de concertation pluridisciplinaire, des formations, on en a parlé. Vraiment, y compris en utilisant toutes les ressources, encore une fois, depuis deux ans, on a tous appris à booster, voilà, de partage, de formation en ligne, d'informations graduées, tout simplement. Et puis, quatrième objectif, là aussi, très important, veiller à ce que les femmes soient impliquées dans cette organisation, afin qu'on parte toujours du vécu des patientes au cœur du fonctionnement des filières. On a l'habitude, en matière de santé, à se dire, il faut qu'on développe l'éducation thérapeutique. Je dirais que malheureusement, on est sur une pathologie où les femmes ont bien dû apprendre, effectivement, comme ça. Et tant mieux aussi de se dire qu'on peut en faire un objectif clé, de se dire que c'est aussi du temps gagné et de vérifier qu'on va pouvoir avoir cette approche, cette expérience patient. Le 4 mars, c'était vendredi, et on était aussi sur les 20 ans de la loi Kouchner qui doivent être notre impératif de prise en charge aussi, bien sûr, pas de prise en charge, pardon, mais de prise en compte, bien sûr, des droits et des attentes des patients. Et ça doit être au cœur du fonctionnement de ces filières. Et c'est bien pour ça aussi que, depuis le début, je l'ai été salué, on a souhaité vraiment, dans ces travaux de structuration médicale, soignante de les filières endométrioses, toujours travailler de concert avec les deux associations de patientes que j'ai citées. Vous nous direz si vous vous sentez suffisamment entendus, mais c'est vraiment très important aussi pour nous de se dire qu'on considère et qu'on construit un peu différemment des filières de prise en charge comme ça. Bon, c'est vraiment une priorité régionale, la prise en charge de l'endométriose, première cause d'infertilité par ailleurs, maladie qui touche une femme sur dix sans l'âge de procréer, c'est de l'ordre de 300 000 franciliennes, donc c'est quand même énorme. Et bien sûr, tout ce qui a été fait depuis l'expérimentation lancée en 2019 a permis, je dirais, de progresser, encore une fois, dans l'identification des enjeux et des modalités de prise en charge, et c'est bien dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui, pour, au-delà du travail partenarial, je crois pouvoir dire, déjà bien lancé, avec des partenaires investis, se dire qu'encore une fois, on est là pour aller au-delà de ceux qui savent un peu sur cette maladie, pour accompagner, j'y insiste vraiment, l'ensemble des professionnels soignants. Et effectivement, je me renseignais un peu sur le profil des inscrits, alors comme ils sont très nombreux, vous êtes très nombreux à distance, c'est difficile, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'était très intéressant aussi de voir qu'il y a des profils justement très variés, et je pense, enfin on l'espère, on verra dans vos réactions, dans vos questions aussi, des personnes qui ont envie de s'investir et qui ont envie de comprendre en fait aussi où on en est, si je puis dire, dans cette structuration. Voilà par quoi je voulais introduire cette soirée. Encore une fois, je pense que ça va être passionnant, donc restez, et vous dire à quel point, voilà, encore une fois, je remercie toutes celles et ceux qui ont préparé cela, en étant convaincues qu'on est en train, enfin, de faire des progrès, pardon, majeurs dans cette prise en charge. Merci. Merci à vous. Merci. Nous vous remercions, madame la directrice générale, pour cette introduction, et je crois que je vais passer directement la parole au docteur Laure Poira, que nous accueillons, elle est conseillère médicale pour les pathologies chroniques de la direction générale de l'offre de soins du ministère des Solidarités et de la Santé, et elle va nous présenter quels sont les enjeux associés à la mise en place des filières endométrioses. Merci Laure Poira. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie à tous pour l'organisation de ces webinaires et puis pour votre invitation à m'exprimer sur le sujet des filières. Effectivement, je suis médecin de santé publique, conseillère médicale au bureau R4 de la DGOS, le bureau qui est en charge, donc la prise en charge des pathologies chroniques, des populations spécifiques et de la santé mentale, et donc qui aura en charge le développement des filières dédiées à la prise en charge de l'endométriose. Je vous remercie également pour cette introduction qui repose très justement les enjeux de prise en charge de l'endométriose auxquels on est confrontés, et sur l'historique des travaux de la région Île-de-France et puis sur les choix régionaux qui ont été faits au regard des spécificités et donc votre choix de construire ces quatre filières pour couvrir votre territoire. Je souhaite revenir d'abord sur la stratégie en général. Donc comme vous le savez, elle a fait suite au rapport de proposition qui a été confié au docteur Crisula Zacharopoulos et qui a été établi en large concertation avec les acteurs. Suite à ce rapport, la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose a pu reprendre ces propositions dans une logique vraiment d'implémentation interministérielle, donc avec des mesures qui vont au-delà du ministère de la Santé. Comme vous le savez, la stratégie s'organise en trois axes. Un premier axe de renforcement de la recherche sur tous ces volets, disons. Un axe d'amélioration de l'offre de soins qui nous anime ce soir. Et en dernier lieu, un large enjeu de communication et de sensibilisation autour de la maladie. Si on revient plus particulièrement sur ce deuxième axe, il poursuit l'objectif de garantir aux patientes un diagnostic rapide et un accès, comme vous parliez, à des soins de qualité. Et donc, pour se faire, différentes mesures et objectifs en font partie, à savoir la rémunération de la détection de la maladie, l'accessibilité aux soins, la fiabilité de l'imagerie diagnostique, etc. Mais surtout, la volonté d'organiser les parcours sur le territoire et donc de créer des filières dédiées à la prise en charge de l'endométriose. Effectivement, c'est en structurant une offre sur un territoire, en en identifiant les professionnels et les niveaux de recours que les filières participent à un double objectif de santé publique. D'une part, quand on regarde les délais actuels de diagnostic qu'on évalue à 7 ans, on se rend bien compte qu'il y a un enjeu à avoir un premier contact, à avoir une porte d'entrée vraiment identifiée au sein de la filière et qui va pouvoir poser un diagnostic et en faire le bilan premier qui va découler donc sur la prise en charge. Il y a vraiment un enjeu d'entrée dans la filière. Je dirais que le deuxième enjeu des filières, c'est d'assurer une prise en charge de qualité. Une prise en charge de qualité sur plusieurs aspects. Une prise en charge de qualité pluridisciplinaire, mais aussi une prise en charge qui assure le plus juste adressage des patientes en évitant les sous-adressages et les sur-adressages et aussi se poser dans la même lignée une amélioration de la pertinence des examens et des actes qui vont être proposés aux patientes. Le tout finalement toujours dans une réflexion de qu'est-ce qui est le mieux pour cette patiente, quels seraient ses soins les plus adaptés, donc vraiment dans une logique de prise en charge personnalisée. Pour structurer ces filières sur l'ensemble du territoire, un cadre d'orientation nationale va être établi à destination des ARS et on a un cours de structuration pour un lancement sous peu de ces travaux et bien sûr il y a un riche existant on a les expériences des ARS pilotes précités, les recommandations de l'HAS, toutes les expérimentations des territoires, etc., qui vont nourrir l'ensemble des réflexions. Donc un large groupe de travail va être constitué, il mobilisera les institutionnels, il mobilisera les sociétés savantes, il mobilisera les associations, vraiment encore dans un objectif de large concertation avec les acteurs. Donc effectivement, ce cahier des charges n'est pas encore produit mais je pense que dès à présent, on peut se dire quels vont être vraiment les enjeux, quels vont être les points de discussion au sein de ce groupe de travail. Je dirais d'abord, il va se discuter les missions des filières elles-mêmes. Comment la filière va pouvoir améliorer les coordinations, comment elle va pouvoir participer à l'amélioration des pratiques professionnelles. Je pense par exemple aux discussions qui vont pouvoir avoir lieu sur leur investissement dans le renforcement des connaissances et des compétences des professionnels de santé. Je pense par exemple à leur investissement éventuel dans la mise en œuvre, l'animation de réunions de concertation pluridisciplinaires de territoire. Un deuxième point, je pense, qui sera discuté au sein du groupe de travail, c'est qu'un travail important devrait être fait pour essayer d'identifier les niveaux de soins. On s'est effectivement dit que définir une offre graduée, c'est ce qui permet d'assurer une prise en charge adaptée de toutes les formes d'endométriose. Il faut avoir effectivement en tête de construire une offre qui assure des soins de proximité comme des soins d'hyper-expertif, disons, pour prendre en charge à la fois les formes, je dirais, les plus simples d'endométriose qui vont réagir au premier traitement, puis ces formes qui vont résister au traitement initial jusqu'aux formes les plus complexes pour lesquelles il faudra effectivement identifier les centres de recours. Enfin, je crois que le dernier élément qui devra être discuté au sein de ce groupe de travail, c'est comment prendre en charge globalement les patientes au sein des filières, comment assurer la coordination, la prise en charge pluridisciplinaire, mais aussi comment s'inscrire dans un territoire, quelles sont les articulations à trouver avec les structures existantes pour prendre en charge l'infertilité, pour prendre en charge la douleur, tout en compte des associations de patientes qui sont localement installées. Donc, il y a un vrai travail dans la construction des filières, dans leur implémentation territoriale et dans la réalité territoriale préexistante. Voilà, il me semble que c'est les enjeux dont devra discuter le groupe de travail pour élaborer ce cadre d'orientation nationale avec un objectif de publication à l'été, suite auquel les ARS auront pour mission sur cette base et toujours, comme je disais précédemment, sur le terrain existant, d'identifier leur propre filière à horizon 2023. Voilà, c'était les éléments que je souhaitais partager avec vous. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps à partie. Je profite de mon intervention en tout cas pour encore vous remercier de tous les professionnels de terrain qui s'engagent pour la prise en charge de l'endométriose et puis largement pour la santé des femmes elles-mêmes et je reste à votre disposition en tout cas vos interlocuteurs à l'ARS peuvent me faire suivre toute question ou toute remarque. Merci beaucoup docteur Poirat pour ce petit rappel sur les enjeux du déploiement des filières en Ile-de-France sur les enjeux aussi pour les patientes. Il ne faut pas oublier que la stratégie nationale elle a été très attendue par les associations de patientes et les filières de soins par conséquent également. Je vais laisser la parole à Valéry Tisse de ma confrère d'Endo-France pour qu'elle nous explique l'importance et les enjeux pour nous patientes de ces filières. Bonsoir à toutes et à tous je me présente je suis donc Valéry Tisse je suis bénévole d'Endo-France et d'association française de lutte contre l'endométriose qui a été créée en 2001. Ce soir je remplace Yasmine Kando notre présidente qui regrette sincèrement de ne pas pouvoir être présente et qui normalement devait vous accompagner ce soir. Je vais faire au mieux pour la représenter et je vais vous lire là ce qu'elle souhaitait vous transmettre. Avant tout je suis ravie de me tenir devant vous physiquement et que ces rendez-vous ne soient plus en distanciel et pouvoir enfin porter la parole des patientes devant vous. Je vais commencer par cela en vous lisant quelques témoignages reçus par une de nos 120 bénévoles encore cette semaine. Je cite mon médecin a ri quand je lui ai demandé si mes symptômes n'étaient pas liés à une possible endométriose. Il m'a dit que c'était une maladie à la mode que tout le monde voulait avoir une endométriose que je me fixais trop sur mes douleurs et que je devrais plutôt apprendre à vivre. Mais comment vivre quand on souffle le martyr pendant les règles quand je souffre la plupart du temps même après les règles que je me referme sur moi-même. Je me suis sentie blessée, isolée et en colère et pourtant je coche tous les symptômes. Que dois-je faire ? Vouloir avoir de l'endométriose qui peut le souhaiter ? Les femmes sont encore trop nombreuses à nous dire mon médecin me dit que tout va bien mes examens sont normaux mais je souffre pourtant tout le temps ou encore on me dit que je suis trop jeune pour avoir de l'endométriose. Et quand certains médecins pensent à l'endométriose le problème est qu'ils ne savent pas nécessairement où orienter les patientes. Ce vécu des patientes et leur retour d'informations doit nous aider ensemble à améliorer la prise en charge. Il n'est plus envisageable qu'en 2022 on reçoit encore ce type de témoignage. Pourtant nous en recevons des milliers. Chaque année c'est près de 50 000 mails qui sont reçus et traités par nos bénévoles. Nous allons à la rencontre des patientes régulièrement avec des événements 400 organisés chaque année. Nous avons 2500 adhérentes avec qui nous échangeons régulièrement et 110 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Je pense donc que nos bénévoles ont une excellente vision du vécu et du ressenti des patientes. Mais 2022 cette année nous avons envie de croire que les choses vont enfin changer. Malgré deux années de crise sanitaire et le contexte dramatique que nous vivons actuellement 2022 a démarré pour nous bénévoles femmes souffrant d'endométriose de façon très positive. Jamais nous n'aurons autant parlé d'endométriose en France qu'au cours de ces dernières semaines. Je pense que vous pouvez tous être d'accord avec moi sur ce point. Le 11 janvier dernier a été un jour mémorable pour les femmes atteintes d'endométriose et leurs entourages. Entendre un président de la République s'emparer du sujet dire que l'endométriose est un problème de société et donner à cette maladie invisible si peu connue toute la légitimité qu'elle mérite a été un vrai espoir pour nous. EndoFrance existe depuis 20 ans et a œuvré depuis sa création pour obtenir cette reconnaissance morale pour le million des millions de personnes qui souffrent d'endométriose. Oui, le président raison, c'est un problème de société car la maladie impacte tous les aspects de la vie de celles qui en souffrent. Bien sûr, nous avons entendu les annonces mais vous pouvez compter sur nous et notre détermination pour nous assurer de leur mise en œuvre. Nous serons toujours là. Les trois axes énoncés dans cette stratégie répondent très bien aux enjeux actuels de la lutte contre l'endométriose aux besoins des patientes. Réduire l'errance médicale, faciliter l'accès aux soins et comprendre la maladie. Comprendre la maladie sera notamment possible grâce à un programme d'envergure pour la recherche dédiée. Si depuis 2016, Endofrance a versé plus de 255 000 euros à la recherche d'endométriose, il est évident que 20 à 30 millions qui sont annoncés lors du comité de pilotage sont une excellente nouvelle parce que nous avons beaucoup de retard à rattraper. Ensuite, informer, sensibiliser les publics pour créer un réflexe endométriose pour tous, partout, devient une nécessité et cela doit faciliter l'accès aux soins. Et inévitablement, il faut adapter la formation des professionnels de santé et des médecins en exercice aujourd'hui. C'est là que réside la priorité pour nous, patientes. C'est là aussi tout l'enjeu des filières de soins, l'enjeu qui vous revient, vous, les professionnels de santé qui œuvrez chaque jour pour aider les femmes atteintes d'endométriose. L'objectif pour les patients, c'est de réduire l'errance médicale et le délai diagnostique. Et une fois ce diagnostic posé, la prise en charge doit être la plus efficace possible. Bien sûr, en Ile-de-France, il y a une belle couverture de professionnels de santé que vous représentez. Toutefois, nous ne pouvons que souligner la difficulté que nous avons pour orienter les femmes vers les professionnels de premier recours formés à diagnostiquer une endométriose. Sans parler des délais qui s'allongent pour obtenir des rendez-vous ou des médecins qui n'acceptent plus de nouvelles patientes. Il y a donc une responsabilité qui vous incombe en tant que filière de soins, celle de faire monter en compétence, de former les généralistes, les sages-femmes, les gynécologues de ville afin que les patients rencontrent le médecin ou le professionnel bon pour elle, au bon moment, pour lui apporter les éléments dont elle a besoin en phase avec ses objectifs de vie ou son désir de grossesse notamment. Il faut également trouver le moyen de donner au médecin généraliste qui va suivre aussi l'histoire de sa patiente une place à part entière dans le parcours de soins. Cela pose aussi en parallèle la question de la qualité des soins. Il ne suffit pas de s'inscrire dans une filière pour devenir un pro de l'endométriose. En devenant membre d'une filière, tout professionnel de santé doit s'engager à se former, écouter, apprendre encore de ces experts qui animent la filière et ne pas craindre de passer la main quand un cas lui semble complexe. Car on ne doit pas improviser avec l'endométriose pour le bien des patientes. Une prise en charge efficace, c'est garantir à une personne atteinte d'endométriose une qualité de vie satisfaisante pour elle. Par ailleurs, nous saluons l'inscription de la prise en charge de l'endométriose dans le projet régional de santé. Cela devrait introduire le développement de projets de santé coordonnés pour l'endométriose en lien avec tous les acteurs concernés et cela devrait permettre de faciliter la coordination des filières de soins. Nous saluons également la place prévue pour la voix des patientes au travers des associations. L'actualité récente a démontré que le respect de la patiente dans les soins et la prise en charge sont aujourd'hui essentiels. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous participons à la rédaction de nouvelles recommandations sur l'examen pelvien et notamment l'information des patientes. Comme nous l'avions d'ailleurs fait pour les recommandations de la HAS et du CNOF publiées en 2018. La collaboration avec les associations de patientes est aussi essentielle car nous constituons un pont entre les patientes et vous, le corps médical dans son ensemble. Vous êtes les sachants techniques, nous sommes les experts du vivre avec. Nous sommes à leur écoute, nous sommes à votre écoute comme vous devez l'être à l'écoute de toute personne atteinte d'endométriose. Et surtout, nous comptons sur vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Valérie pour ces mots qui sont essentiels parce que c'est vraiment le retour du terrain. Comme Madame Verdier l'a dit, la région Île-de-France est une région pilote depuis 2019 avec la région PACA et Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, je crois. Et là, je vais donner la parole au docteur Destanto qui va venir nous présenter la mise en place de ces filières sur le territoire Île-de-France. Bienvenue. Donc, le docteur Destanto qui est référente médicale douleurs, PMA, soins paléatifs à l'ARS Île-de-France. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez entendu, l'ARS Île-de-France travaille depuis 2019 à la mise en place de ces filières. Comment est-ce que nous avons procédé ? Nous avons d'abord réuni un groupe de professionnels qui connaissaient les filières. Ah bon, alors. Et on a associé à ce groupe de réflexion donc les deux associations de patientes, Endo-France et Endo-Mind. et notre premier but était d'élaborer un cahier des charges pour l'organisation de ces filières. Donc, nous avons écrit ce cahier des charges et nous avons fait paraître un appel à projet. Cet appel à projet est paru en 2020 et là, il faut dire qu'il y a eu une interruption à cause de la pandémie du Covid. Donc, nous avons repris les travaux quand on était un peu moins sous pression. et finalement, nous avons instruit les dossiers qu'on avait reçus après cet appel à projet et ça, ça s'est déroulé au premier semestre 2021. Nous avons reçu, en fait, pour l'ensemble de l'île de France dix dossiers et finalement, en réfléchissant, on s'est dit mais compte tenu de l'ampleur et du besoin de santé publique que représente cette pathologie, nous avons tout intérêt à fédérer les forces et donc, en fait, nous avons finalement dans l'instruction des dossiers retenu l'ensemble des promoteurs qui étaient intéressés pour s'occuper de cette question. Et là, on s'est mis ensemble pour réfléchir et donc, on a posé comme principe ce qui a déjà été un peu dit, il fallait qu'on réfléchisse pour installer ces filières, à couvrir l'ensemble du territoire, essayer d'assurer l'égalité d'accès aux soins, penser au maillage de l'ensemble du territoire et surtout, penser à la formation des professionnels du premier recours. On a laissé quand même une certaine liberté aux professionnels pour s'organiser en interne à l'intérieur de leur filière. Donc, après ce travail de réflexion, on a finalement abouti à un découpage de l'île de France en quatre filières. Quand on regarde, vous voyez qu'il y a deux filières qui sont quand même assez étendues et deux filières qui le sont un peu moins. Donc, et ces filières se sont organisées autour des promoteurs qui avaient envoyé le dossier suite à l'appel à projets. Donc, on a une filière ouest qui couvre les Yvelines et le 95 ouest et les deux promoteurs sont le centre hospitalier de Poissy et le centre hospitalier de Versailles. Nous avons une autre filière aussi sur le 92 qui couvre le centre du 92 et le nord du 92 et le 95 sud. Et donc, pour animer ces filières, nous avons nous avons l'hôpital Beaujon, le centre médico-chirurgical Ambroise Paré-Pierre-Gerest-Artman, l'hôpital Simone Veil-Dobonne et l'hôpital Foch. Donc, ça, c'est les filières qui sont un peu moins importantes que les deux autres. Et alors, les deux autres, vous avez la filière Ando-Sud-Île-de-France qui couvre l'ouest de Paris, le 92 sud, le 91 et le 94. Et vous avez la filière nord et est qui couvre l'est de Paris, le département 93, le 95 est et le 77. Et donc, en fait, comme ça a été dit, l'importance pour nous, on a beaucoup discuté pour la répartition territoriale, mais l'ARS souhaitait effectivement que l'ensemble de l'île de France soit couvert. Et donc, effectivement, la mission des gens qui sont animateurs de ces filières, c'est d'aller vers les territoires où il y a moins de professionnels qui s'occupent de la prise en charge de l'endométriose. Et donc, effectivement, il y aura une démarche proactive à faire pour aller mailler les territoires. Donc, on en a déjà parlé, mais là, j'ai fait un rappel rapide sur ce que sont les missions générales des filières endométrioses. Donc, vous avez favorisé l'accès à une prise en charge précoce en proximité puisque l'entrée de toute patiente doit être par normalement le premier recours en proximité près de chez elle avec des professionnels formés, améliorer la prise en charge de la douleur, réduire les explorations et interventions répétées et inutiles, permettre une prise en charge de qualité performante en cas d'endométriose complexe ou récidivante et de participer, comme cela l'a été souligné par Andon France, à des projets de recherche clinique pour faire avancer la prise en charge de cette pathologie. Alors maintenant, comment se structurent ces filières endométrioses ? Le principal, enfin, c'est ce qu'on avait mis dans l'appel à projet, c'était qu'on souhaitait que ces filières se chargent de mettre en place un dispositif de coordination qui doit coordonner sur l'ensemble des territoires qui vous ont été montrés. et donc ces dispositifs de coordination qui seront tenus par un des coordonnateurs sont chargés de la constitution, du fonctionnement des filières, d'aider à l'organisation des formations des professionnels du premier recours. Alors, à l'intérieur de chaque filière, comme cela l'a été présenté et dit déjà, la filière doit se structurer en trois strates. donc elle doit recenser les professionnels compétents du premier recours ou bien les former pour que les patientes s'inscrivent dans la filière par ce premier recours. Donc le premier recours est chargé de repérer, diagnostiquer et faire le premier traitement. Si jamais ça ne marche pas, la filière doit avoir des établissements de recours qui sont identifiés et donc auxquels les professionnels du premier recours pourront faire appel. Et puis quand vraiment c'est des endométrioses très complexes, multifocales, il faut pouvoir adresser les patientes au centre expert. Alors, où on en est ? Moi j'ai du mal. Le coup de passe, ça passe pas. Ça passe pas ? Je sais pas. Ah voilà. Alors, où on en est concrètement ? On a donc partagé le territoire d'Île-de-France, on a passé des conventions avec chaque filière, ce qui nous a permis d'attribuer un financement pour que les filières recrutent un coordonnateur. À l'heure actuelle, toutes les filières n'ont pas encore leur coordonnateur, mais ça progresse bien. Et dans le cadre de cette convention, on a fixé pour cette année un certain nombre d'objectifs qu'on évaluera donc à la fin de l'année, qui était de mieux définir la gouvernance de la filière, puisque normalement à l'intérieur de chaque filière, on doit faire rentrer d'autres professionnels qui sont formés et qui souhaitent se former pour mailler le territoire. On a demandé à ce qu'il y ait la mise en place d'une RCP d'expertise mensuelle avec l'ensemble des professionnels de la filière. On a demandé à ce qu'il y ait la mise en place par territoire géographique, parce que quand c'est très étendu, il faut en faire plusieurs. des RCP de niveau 1 qui soient ouvertes aux professionnels du premier recours pour les aider dans leur question ou leur prise en charge de patientes. Et puis, chaque filière, d'ailleurs, il y en a déjà, ont un certain nombre d'outils qui doivent mettre à disposition des professionnels et aussi des patientes pour leur permettre d'organiser des formations. et donc, le travail actuel important, c'est d'arriver à identifier des professionnels, notamment du premier recours, qui sont intéressés par se former ou former des gens s'ils connaissent la pathologie, pour pouvoir, partout sur l'ensemble du territoire, que les patientes aient accès à une prise en charge de qualité près de leur domicile. et donc, au-dessus de ça, alors moi, je ne sais pas, je suis fâchée, ah non, voilà, donc, et pour assurer une harmonisation entre le fonctionnement de ces quatre filières et mettre quand même des outils en commun et avoir des objectifs communs, il y aura un groupe régional andrométriose de suivi qui sera au minimum composé par l'ensemble des coordonnateurs des quatre filières et avec ces quatre coordonnateurs, on mènera un certain nombre de travaux communs et les travaux à venir là très rapidement pour, sur l'ensemble des filières, c'est d'arriver effectivement à mettre un site internet commun aux filières, à travailler sur une charte d'adhésion commune et puis on doit mettre au point des indicateurs évidemment communs pour évaluer le fonctionnement de ces filières et puis on doit réfléchir à des actions donc ça avec les associations de patientes, comment faire des actions pour favoriser la communication sur la pathologie et sa prise en charge entre les professionnels de santé et les patientes. Et alors pour accompagner tout ça, je vous dis juste une minute, le ministère a permis a permis que soit tourné un MOOC en dométriose qui a été fait au niveau national donc c'est un programme d'apprentissage en ligne gratuit accessible à tous. L'ARS Île-de-France était particulièrement investie parce qu'elle a beaucoup aidé à la réalisation technique et donc vous pouvez dès à présent vous former en tant que professionnel et en tant que patient ou femme. Voilà. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Les professionnels impliqués dans chacune des quatre filières présentées ont leur feuille de route qui a été représentée et donc on va vous demander de venir à tour de rôle présenter à partir de cas cliniques comment la filière peut favoriser justement cette pratique quotidienne optimale des soucis des patientes et les cas cliniques seront tournés sur ce qui est la situation actuelle qui n'est pas tout à fait optimale avec des prises en charge en centre expert de patientes qui seraient tout à fait possiblement prises en charge à proximité par leurs praticiens qu'elles connaissent et c'est tout l'objectif comment donner ces capacités et informer les patientes qu'elles peuvent être prises en charge à proximité c'est pour faire des filières donc pour commencer le docteur Sovanet et le docteur Anne-Élodie Millichère de la filière Endosud vont nous présenter les outils que vous aurez à disposition pour améliorer augmenter vos compétences dans la prise en charge des femmes atteintes d'endométriose merci à vous deux de nous présenter votre filière et cet objectif Merci de nous avoir invité donc de nous présenter la filière Endosud Île-de-France les territoires vous ont été définis au départ je les rappelle brièvement Paris-Ouest 92-Sud Val-de-Marne et l'Essonne alors quel établissement quelle structure constitue l'entité Endosud Île-de-France alors l'hôpital Cochin avec évidemment sa spécificité universitaire et le service d'assistance médicale à la progression dirigé par le professeur Chaperon avec pour l'endométriose Louis Marcelin une structure privée d'imagerie libérale avec le docteur Anne-Élodie Millichère et le docteur Corine Bordonnet l'hôpital privé d'Anthony c'est un centre de recours avec Pastric Aristizibal et puis le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph qui a constitué un centre d'endométriose en 2010 animé par Éric Petit par moi-même par Gautier Détrich et par notre sachemme coordinatrice qui est Frédéric Perrot ce groupe hospitalier est adossé depuis 2015 à un véritable réseau ville-hôpital voilà qui fédère un certain nombre de professionnels de santé tout horizon confondu mais qui s'intéresse à l'endométriose alors comment ça va fonctionner cette filière endo-sud d'une part un comité de pilotage donc vous avez les noms toutes les structures étant représentées et puis surtout on y a associé des représentants des associations de patientes vous avez vu l'importance que les patientes ont et puis les parcours de soins que cela nécessite et puis bien sûr nos sages-femmes puisqu'en l'occurrence c'est la profession qui a été choisie et candidate coordinatrice sachant qu'elles sont pour notre structure endo-sud au nombre de deux l'une qui sera basée à mi-temps à Saint-Joseph l'autre à mi-temps à Cochin-Port-Royal on a simplifié les choses chacune ayant une ligne téléphonique et un mail dédié il faudra bien prendre des décisions d'orientation il y aura un comité stratégique par définition ce comité stratégique on souhaite qu'il soit piloté par les nouveaux arrivants et par les libéraux et puis ceux qui sont issus de structures hospitalières du territoire donc à l'évidence il n'existe pas néanmoins il nous a semblé intéressant de définir des priorités de travail sur les stratégies que sont la douleur la fertilité et puis l'adolescence alors au travers des cas cliniques Anne-Élodie tu vas nous parler de ça pardon alors justement concernant les adolescentes on voulait vous proposer enfin vous présenter ce petit cas en fait de tous les jours que vous connaissez tous probablement une patiente qui a 17 ans elle se plaint de dysménorée de dyschésie de nausée un gros absentéisme scolaire qui handicap beaucoup l'handicap et qui handicap la famille et donc elle fait plusieurs passages aux urgences pour des traitements antalgiques bon ponctuels elle consulte un médecin généraliste qui lui prescrit une échographie cette jeune femme a une échographie par voie suspubienne puisqu'elle n'a jamais eu de rapport et qu'elle ne peut pas avoir d'échographie endovaginale l'échographie suspubienne revient normale elle retourne voir son médecin généraliste qui lui propose la pilule mais cette jeune femme ne veut pas prendre la pilule et donc il lui dit écoutez je suis désolée je crois que ça va être un petit peu compliqué et cette jeune femme rentre chez elle un petit peu dépitée sans prise en charge vraiment réelle de son cas alors l'intérêt de cette patiente qui aurait pu être mis dans la filière c'est qu'elle verrait quelqu'un qui lui dirait déjà que l'échographie par voie suspubienne n'est pas forcément la plus adaptée qu'on a éliminé des grosses urgences mais que maintenant il faut passer un examen plus pertinent pour son cas qui est l'IRM et il l'adresse dans un des centres de la filière où les gens sont formés pour dépister détecter cette pathologie donc elle arrive dans ce plateau d'IRM qui effectivement lui fait l'annonce d'une endométriose de lésions très évocatrices d'endométriose qui sont localisées sur le ligament utérosacré droit chez cette jeune femme avec une spécificité puisqu'on voit un implant hémorragique qui signe la lésion endométriosique et donc elle retourne voir son gynécologue qui là bien sûr va prendre en charge sa douleur de manière la plus optimale possible sachant qu'effectivement le traitement médical elle décide encore mais les discussions auront lieu par rapport à cette prise de pilule qu'il n'y aura pas de chirurgie pour cette jeune femme et qu'il peut lui proposer dans le cadre de cette filière d'autres alternatives qui sont basées sur la prise en charge paramédicale avisée à type par exemple de consultation avec un nutritionniste pour orienter vers une alimentation anti-inflammatoire de l'ostéopathie de la kiné pelvienne voire même de la sophrologie ou acupuncture on pourra en rediscuter et c'est tout l'intérêt de cette filière c'est d'arriver à orienter ces jeunes femmes au mieux avec une conduite adaptée et avisée pour qu'elle puisse avoir une prise en charge optimale et sans perdre de temps alors parmi les buts de la filière il y a la formation alors comment on se propose de faire les formations pour mettre tout le monde à niveau et parler un discours homogène et cohérent pour les patientes d'abord des formations généralistes puisque ça concerne un panel de professionnels très étendu alors certains comme nous avons des journées de formation multi-polyvalente où tout le monde entend le même discours on a mis la date en bas c'est le 30 septembre et 1er octobre vous avez vu il y a le MOC pour ceux qui font partie d'un réseau périnatal on peut par l'intermédiaire de ce réseau également faire des formations et puis on vous en a parlé les RCP de territoire nous sommes mis d'accord entre les 4 entités pour faire une espèce d'équipe mobile de RCP de proximité se déplacer au plus près du terrain et puis bien sûr il y a les RCP des promoteurs et les RCP des centres experts une fois par mois alors il y a des formations plus spécifiques tout le monde n'aspire pas à la même chose avec la SUD qui est une société européenne le diplôme universitaire d'AMP que coordonne Pietro Santulli un DU partagé entre l'université de Bordeaux Lille-Lyon et puis on peut faire des modules de formation on peut faire des webinars également thématiques pour les sages-femmes et les médecins généralistes il y a des formations des instituts de formation spécifiques déjà identifiés que sont médic-formations Formeco là aussi le PU et pour les radiologues il y a Fort Comède tu connais les formations les sociétés françaises de radiologie la société d'imagerie de la femme qui fait des formations régulières en présentiel et en webinaire voilà alors le problème c'est de faire connaître l'existence de ces filières Madame Destinto vous a parlé d'un projet d'un site unique néanmoins aujourd'hui les sites de promoteurs existent donc il faut les regarder on y mettra les recommandations des sociétés savantes on fera bien sûr des liens vers les associations parce que vous êtes un véritable relais pour faire connaître les filières tout ça sera accessible sur chaque site de promoteurs avec des liens à partir d'un site unique le gros intérêt c'est de faire un annuaire de recensement des professionnels il y a une charte d'adhésion sur laquelle nous on est déjà en train de travailler évidemment lors des journées de formation etc on fera valoir l'intérêt d'avoir d'appartenir à une filière et puis il y aura des documents qui circuleront j'insiste sur le fait que le contact sera le plus unique possible avec un mail et un téléphone unique pour chaque coordination donc ça on l'a dit comment la filière va vous aider un avis rapide unique le discours cohérent donc une relation de confiance entre la patiente et le professionnel voire dans le cas de l'adolescente avec ses parents on parlera tous le même langage et puis voilà l'intérêt de la filière c'est de trouver des professionnels qui sont impliqués avec un mariage territorial et enfin voilà donc on a essayé de mettre en place un mail commun qui arrive qui s'appelle contactendossud arroba gmail et qui va permettre de proposer vos candidatures pour l'adhésion à cette filière et puis on vous expliquera le process le process pour merci pour votre intervention j'espère qu'on est dans le timing parfait limite mais ça va ça va ça va franchement vous avez fait une bonne on a droppé voilà franchement c'était bien très bien je voulais justement vous poser une question par rapport à l'objectif qui vous a été donné de présenter les outils pour la montée en compétence des professionnels de première intention est-ce que vous pouvez juste rappeler comment se passerait l'intégration d'un professionnel de première intention au sein de votre filière et est-ce que tous les professionnels peuvent intégrer cette filière alors c'était la c'est la nécessité de la mise en place de cette charte qui va permettre de vraiment coordonner et de valider l'inscription entre guillemets des candidats à la filière donc on est en train de la finaliser cette charte donc il y aura un certain cahier des charges à respecter bien sûr pour pouvoir candidater et être dans cette filière sachant que bien sûr l'attitude est positive et que tous ceux qui sont de bonne volonté pour venir encadrer et participer à cette filière seront vraiment les bienvenus après effectivement il faut quand même qu'il y ait des limites pour qu'on ne tombe pas dans un certain ésotérisme de certains praticiens aussi donc voilà peu à peu on va mettre en place les choses et le procès sera détaillé quand on aura finalisé la charte on devrait pouvoir commencer à intégrer les gens j'espère fin mars début avril oui fin mars voilà merci beaucoup pour votre intervention merci je vais proposer maintenant d'accueillir les docteurs Frédéric Chiche professeur Cyril Touboul et professeur Marcos Ballester de la filière Ando Nord-Est pour nous présenter pour nous présenter comment l'organisation de la filière va permettre d'aider les professionnels du premier recours dans le diagnostic et prise en charge de la patiente telle qu'évoquée dans un cas clinique en proximité et au bon moment merci beaucoup alors vous avez bonsoir tout le monde merci de nous accorder ce temps de parole on est très content de participer donc à cette filière Nord-Est Île-de-France avec Cyril Touboul qui représente l'hôpital Tenon Frédéric Chiche la clinique de l'Estrée et moi-même le groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet si vous êtes d'accord en vous proposant ce cas clinique qui a pour objectif de montrer comment une patiente peut rentrer dans la filière et de soulever les points un peu que je qualifierais de délicats qui permettent de mieux orienter les patientes vers un niveau 1 directement vers un niveau 2 ou vers un niveau 3 ou alors finalement ce que j'appellerais a une sorte de progression dans la prise en charge si elle est nécessaire au sein des à travers les différents niveaux Alors donc il s'agit d'une patiente qui est âgée de 30 ans qui n'a aucun antécédent qui est nulle et geste qui n'a plus de compagnon depuis 2 ans et a arrêté toute contraception orale au moment de sa séparation Elle vous parle d'une échographie qui aurait été faite il y a 5 ans évoquant une probable endométriose mais n'a pas donné suite à cette échographie car ces symptômes initiaux ils ont disparu avec la prise de la pilule Actuellement elle se plaint de dysménorées qui sont parfois accompagnées de nausées au moment des pics douloureux et avec une échelle visuelle analogique qui est estimée à 7 sur 10 et il existe par ailleurs des douleurs de milieu de cycle mais qui sont moins intenses enfin elle décrit un ballonnement cataménial donc pendant les règles avec parfois quelques épisodes de diarrhée alors qu'elle est plutôt sujette à la constipation elle ne décrit aucun autre signe urinaire votre collègue lui a expliqué que ces symptômes étaient très évocateurs d'une endométriose et qu'il fallait à tout prix aller voir un spécialiste afin de ne pas perdre de temps car désormais beaucoup de gens savent qu'il y a un retard au diagnostic donc on a posé volontairement cette première question pour introduire le sujet c'est une sorte en quelque sorte d'introduction des questions qui vont suivre donc la première question c'était pensez-vous que la consultation auprès d'un chirurgien expert soit justifiée à ce stade de la prise en charge effectivement c'est la première question moi que je me pose quand j'écoute la présentation du cas clinique c'est finalement est-ce que cette patiente est adressée au bon endroit et finalement qu'est-ce que par l'intermédiaire de cette filière de la création des filières on va pouvoir mieux orienter ces patientes et donc la suite des questions va un peu illustrer ce qu'un professionnel peut-être de premier voire deuxième niveau aurait pu éventuellement faire avant de l'adresser à un chirurgien puisque cette patiente ne relève pas spécialement forcément du chirurgien et donc là ça c'est le point de vue on va dire de la bonne orientation de la patiente l'intérêt de la filière aussi ça va être de rendre autonome des professionnels de premier niveau et donc là on va essayer de montrer comment effectivement le support de la filière va permettre de rendre un professionnel de premier niveau autonome dans la prise en charge d'une patiente avant de passer la main et de pouvoir la garder suffisamment longtemps dans la démarche diagnostique ou thérapeutique s'en occuper en fait donc la deuxième question pensez-vous que certains éléments du bilan clinique ou paraclinique auraient pu être réalisés dans le cadre de soins premiers par le gynécologue de ville je pense que la première chose pour répondre à cette question c'est déjà de partir de la clinique pour tous les professionnels de santé qui pourraient avoir en face d'une patiente qui a des symptômes d'endométriose c'est de reconnaître déjà ces symptômes donc à travers tous les symptômes décrits de douleurs cycliques d'infertilité et donc rechercher de tous ces signes en plus de ce que décrit forcément la patiente rechercher aussi des symptômes localisateurs d'endométriose profonde dont la disparonie les douleurs à défécation font partie et puis pour les professionnels comme certains médecins généralistes ou des gynécologues sages-femmes faire un examen clinique s'il est possible et le diagnostiquer directement à l'examen clinique l'endométriose en fait ça amène à un point très important qui est celui de la formation et qui fait partie d'un des piliers de ces filières et qui est de notre ressort c'est-à-dire d'aller vers ces professionnels de santé pour faire de la formation sur la pathologie endométriosique sur des choses aussi basiques que l'interrogatoire la reconnaissance des symptômes et ce que ça peut entraîner en termes de prise en charge d'ailleurs comme l'a soulevé nos collègues précédemment il y a déjà pas mal de formations mais assez spécifiques qui sont actuellement en cours donc il y a des DU moi je sors d'un DU d'infertilité où il y avait tout un cours cet après-undi sur l'endométriose il y a effectivement les formations de la CIFEM auxquelles on participe particulièrement à Tenon parce qu'effectivement on avait Isabelle Thomassin et Marc Bazot qui sont très impliqués dans la formation des radiologues donc il y a pas mal de formations existantes et je pense ce qui manque c'est plus la formation du tout venant sans forcément s'inscrire dans un DU ou une formation très spécifique avoir vraiment des formations un petit peu plus grand public qui pourraient permettre au moins d'avoir des notions sur ce que les signes d'endométriose comment et à qui les adresser ensuite je voulais rajouter quelque chose donc on passe à la question 3 il apparaît que la patiente décrit quelques douleurs positionnelles lors des rapports sexuels il n'existe par ailleurs pas d'infertilité prouvée citer une ou deux mesures qui auraient pu être prise qui auraient pu être prise pardon au décours de la consultation auprès du gynécologue de ville le gynécologue de ville pourrait tout à fait ou la sage-femme d'ailleurs ou même le médecin généraliste pourrait tout à fait prescrire une échographie pelvienne dont on a entendu dans le cas clinique les limites c'est à dire que la limite d'une échographie pelvienne normale mais dans un premier temps en tout cas chez cette patiente qui avait un antécédent de kyste évocateur d'un kyste endométriosique là l'échographie pelvienne aurait été un bon examen et puis ensuite si le diagnostic revenait positif et que le praticien se sent suffisamment autonome pour pouvoir continuer la prise en charge démarrer la prise en charge d'un traitement médical pour en valider ensuite l'efficacité d'ailleurs il faut préciser que sur l'échographie ça peut être le diagnostic d'endométriose peut être difficile et c'est là que justement la filière joue son rôle en orientant quand même les patients vers des échographistes qui connaissent cette pathologie et qui savent diagnostiquer les lésions qui peuvent être difficiles des fois donc vous avez bien compris que la réponse à la question 1 était bien non et que par conséquent on essaye de faire en sorte que cette patiente passe par un niveau 1 et puis qu'ensuite en fonction comme je vous l'ai dit de l'évolution de la symptomatologie de la réponse au traitement des différents examens d'imagerie qui ont été réalisés avec le diagnostic qui aura été posé et bien elle sera elle poursuivra sa poursuite sa prise en charge en niveau 1 ou alors aura accès entre guillemets à une prise en charge de niveau supérieur si nécessaire question 4 en supposant que ces différentes étapes aient été respectées vous me dites si je dépasse si on dépasse il reste 2 minutes 2 minutes citer les conditions qui pourraient conduire le gynécologue de ville à prescrire la réalisation d'examens de seconde intention ou à adresser la patiente à un clinicien référent à la recherche d'une endométriose profonde du coup on va peut-être accélérer un petit peu en gros si le premier traitement médical fonctionne il n'y a pas de raison de changer de stratégie si par contre on a une résistance au traitement médical d'autres signes localisateurs qui peuvent être un peu plus embêtants l'endométriose profonde ou d'autres atteintes viscérales qui peuvent nécessiter des fois des prix en charge particulières et là il ne faut pas hésiter à aller plus loin donc à demander d'autres examens ou à adresser la patiente vers le niveau 2 d'ailleurs qui va être le niveau juste au-dessus et donc on arrive à la cinquième question dans cette configuration de prise en charge il apparaît que la pilule qu'elle avait l'habitude de prendre est moyennement efficace sur ses symptômes et l'échographie de première ligne retrouve un probable à l'épaississement des ligaments hétérosacrés et un kiss de l'over gauche de 5 cm à contenu hémorragique à ce stade pensez-vous qu'il soit justifié de passer à des soins secondaires et en quoi consistent ces soins secondaires là c'est elle a 30 ans nulligeste donc là c'est important d'aller plus loin donc on va demander un examen par un référent on va demander une IRM il faut évaluer la réserve ovarienne nous on a tout de suite les idées de préservation de la fertilité et tout ça va se faire dans un centre de niveau supérieur c'est pas un médecin seul dans son camp qui peut faire ça et donc c'est là que justement avec la filière il y aura toutes les adresses et le bon adressage dans les centres qui peuvent répondre à ces questions notamment les questions spécifiques de fertilité etc. On parlait d'amélioration de la qualité des soins justement sur ce type sur un cas comme celui-là ne pas considérer finalement le kyste endométriosique comme un kyste de l'ovaire comme les autres et puis l'adresser à un chirurgien qui connaîtrait pas forcément l'endométriose ça permet de réorienter la patiente effectivement et de lui proposer un certain nombre d'étapes préalables à une éventuelle prise en charge et tous les kystes de l'ovaire endométriosique ne relèvent pas d'un traitement chirurgical Oui, là l'écueil ça aurait été de faire la kystectomie d'emblée d'abîmer la réserve ovarienne etc. alors que voilà il y a d'autres stratégies dans ces cas-là J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de On n'aura malheureusement pas le temps de faire mais de toute façon j'ai une question par rapport à ça donc ça c'était l'objet de ma question donc en fait vous, vous étiez sur le diagnostic et je voulais que vous rappeliez parce que j'ai trouvé votre schéma en lisant la presse super bien fait rappeler aux professionnels de première intention les différentes étapes à respecter dans le parcours avant de passer en fait en deuxième intention Les différentes étapes à respecter c'est déjà conduire un examen clinique qui comprend l'interrogatoire de façon correcte c'est-à-dire poser les bonnes questions c'est très simple quand on ne pose pas les questions on n'a pas forcément la patiente qui nous donne les informations spontanément donc comme on dit toujours en médecine on ne trouve que ce qu'on cherche et si on ne pose pas les bonnes questions et bien malheureusement on n'a pas forcément les réponses qui pourraient nous aider à avancer dans le diagnostic ce qu'on peut dire c'est le coup de dysménorée dyspareunie et le caractère cyclique en fait des douleurs qui orientent très clairement vers l'endométriose après on ne va pas rentrer dans plus de détails en tout cas étant donné qu'on a un peu pris par le temps la présentation elle sera disponible dans tous les cas sur le site de l'ARS donc il y aura tout ce parcours qui est hyper bien expliqué dans votre presse donc merci pour ça parce qu'elle était très claire merci à vous je voudrais juste dire que c'était pas pour faire oui il faut dire comment vous contacter voilà c'est à dire qu'on a la chance d'avoir une coordinatrice qui est madame Conan Fraisse qui nous accompagne et je pense que le contact doit être apparaître quelque part et que je pense qu'on a la chance qu'elle soit avec nous bienvenue à Anne Conan Fraisse qui est notre coordinatrice de la filière et que vous pouvez contacter sur un mail qui vous sera communiqué pour rentrer dans la filière merci beaucoup merci à vous merci donc on va maintenant accueillir les docteurs Georges Bader et le professeur Jean-Marc Ayoubi pour la filière 92 centre et nord et 95 sud pour nous montrer comment l'organisation de la filière va permettre d'aider les professionnels de premier recours dans le suivi en proximité de la patiente alors pardon on n'a pas on aura dû faire avancer faire défiler pour se mettre sur votre présentation merci beaucoup à l'ARS pour le travail accompli à toute l'équipe de l'ARS à madame Destinto pour la mise en place pour la mise en place de ces filières notre filière c'est 92 centres nord et 95 sud je suis avec le docteur Bader ici présent pour présenter le cas clinique et aussi la filière aussi rapidement que possible je crois que ça a été très bien dit madame Destinto l'a résumé en disant qu'un des objectifs de cette filière c'est l'accès facile faciliter l'accès aux soins le diagnostic certes mais aussi éviter des interventions inutiles et excessives mais un des points importants du plan des rapports de l'endométriose est la reconnaissance comme une maladie de longue durée de l'endométriose autrement dit c'est une maladie chronique tout le monde le sait qui va malheureusement persister tout le long de la période de l'activité génitale d'une femme et donc tout ça pour dire que le suivi est important c'est pas simplement le diagnostic c'est le suivi et comment faciliter ce suivi dans la prise en charge des douleurs dans la prise en charge de l'évolution de l'endométriose et surtout surtout n'est pas affoler ces patients à tort du risque d'infertilité et n'est pas passer à côté d'un début d'insuffisance ovarienne un début d'un effondrement de la réserve ovarienne donc toute cette problématique elle est elle est au centre de cette connexion de cette filière et les échanges de l'interactivité entre les uns et les autres les centres de recours mais aussi les professionnels qui sont le plus souvent eux-mêmes au contact de ces patients je vais laisser mon collègue et ami docteur Georges Bader de continuer la présentation de faire le cas clinique et puis j'y reviendrai s'il y a des questions merci Jean-Marc merci de cette invitation le cas clinique est celui de madame A une nulligeste de 25 ans qui souffre d'algies chroniques pelviennes réfractaires aux traitements anthalgiques et hormonales et elle vient dans notre centre pour un diagnostic d'endométriose pelvienne symptomatique pour une prise en charge elle n'a pas de projet de grossesse à court terme en tout cas ce n'est pas précis et donc elle nous est adressée et en fait le but de ce cas clinique c'est de déterminer un petit peu comment l'organisation en filière peut aider les professionnels de premier recours dans le suivi de cette patiente après sa prise en charge dans un centre expert donc cette patiente nous est adressée elle a fait des examens elle a fait des bilans elle a un diagnostic donc nous ce qu'on fait immédiatement bien sûr qu'on la reçoit en consultation je ne reviens pas sur les examens cliniques et les examens d'imagerie il peut y avoir des examens complémentaires qui peuvent être faits il peut y avoir aussi une relecture d'examens existants pour ne pas trop multiplier les examens et puis on propose à cette patiente une stratégie thérapeutique qui peut être discutée éventuellement dans le cadre d'une RCP ou d'un staff endométriose et donc après son traitement si la situation est très stable au plan clinique c'est à dire si la douleur est maîtrisée ou bien si cette dame a été opérée et que les suites opératoires sont bonnes et bien on la réoriente vers un praticien en ville de la filière qui peut être un gynécologue médical qui peut être un médecin généraliste qualifié en gynécologie médicale ou formé en tout cas à l'endométriose ou une sage-femme avec un plan de suivi très précis donc sous forme de lettres ou de plan de suivi qui permet à ce praticien de niveau de recours 1 de faire un suivi de qualité pour cette patiente et éventuellement de nous la réorienter en cas de dégradation de la situation on verra ça dans la diapo suivante donc si la douleur est maîtrisée la qualité de vie est bonne ce praticien en ville peut faire le suivi biannuel avec éventuellement des examens d'imagerie annuel en fonction de l'évolution des symptômes et bien sûr il y aura des consignes en cas d'urgence ces patientes peuvent consulter dans les urgences des services qui sont les centres de la filière elles peuvent aussi téléphoner il y aura un numéro d'appel que monsieur Ayouvé présentera à la fin de ce diaporama donc madame A est suivie en ville tout se passe bien jusqu'au moment où elle va souffrir à nouveau de douleurs donc elle va échapper au traitement et là comment faire donc il y a une récidive des douleurs il y a une qualité de vie qui se détériore les centres experts sont toujours ouverts pour accueillir cette patiente avec une porte d'entrée qui va être simple avec un numéro de téléphone avec des adresses mail avec des coordonnatrices dans les centres qui vont organiser le parcours de soins de cette patiente alors il y aura une RCP dédiée au niveau de recours 1 c'est à dire ce sont des RCP mensuels qui seront faites avec les praticiens de ville et nous avons mis en place au sein de la filière une RCP de recours commune qui se réunira tous les 2 ou 3 mois pour discuter des cas les plus complexes si c'est nécessaire et donc une fois que ce dossier a été discuté en RCP on va adapter le traitement hormonal et ou antalgique on va parfois orienter cette patiente vers un centre d'évaluation et de traitement de la douleur nous avons la chance d'avoir des centres de douleur dans chacun de nos centres et c'est une bonne chose je pense que ces centres soient disponibles on va peut-être lui proposer une stratégie chirurgicale mais comme l'ont dit mes collègues qui ont fait la présentation précédente la chirurgie ne résout pas forcément tous les problèmes dans l'endométriose et on va peut-être aussi et souvent lui proposer des soins de support comme l'ostéopathie la kiné parfois la nutrition et bien sûr d'autres thérapies de support et une fois que la situation est à nouveau maîtrisée en termes de douleur en termes de qualité de vie on va la réorienter cette femme dans un chez son praticien référent en ville un praticien de la filière qui soit connecté avec nous et qui soit formé à l'endométriose avec à nouveau un plan de suivi bien précis et détaillé avec toujours la possibilité d'accéder aux urgences gynéco-obsétricales de la filière ou à nouveau à la RCP si le cycle se répète Au cours de ce parcours des suivis comme je l'ai dit au début de notre présentation le sujet d'infertilité doit rester présent pas pour affoler les patientes mais pour simplement prévenir un possible début d'infertilité soit pour orienter la patiente s'il y a un projet de grossesse vers une prise en charge dans un centre d'AMP soit pour l'orienter s'il y a une baisse de la fertilité et qu'il n'y ait pas de projet de grossesse vers un centre pour la préservation de la fertilité par la cryopréservation ovocitaire alors cette partie de prise en charge de l'infertilité est à mon sens assez importante parce qu'on ne va pas répéter tout ce qui a été dit sur la prise en charge de la douleur sur le diagnostic sur la facilité de parcours et d'accès aux soins mais la question d'infertilité il faut si je peux faire passer un message ce soir qui me paraît très important il faut arrêter d'associer systématiquement endométriose et infertilité une patiente qui est porteuse d'une endométriose n'est pas une patiente systématiquement infertile il y a une corrélation une petite baisse de la fertilité dans le cas d'endométriose et que souvent malheureusement un traitement chirurgical malmené sur un kyste ovarien où il n'y avait pas d'indication peut faire baisser la fertilité beaucoup plus que l'endométriose donc ce message là je ne sais pas comment faire l'équilibre entre une bonne prise en charge et ne pas laisser ces patientes sans une bonne information sur la possibilité d'une baisse de la fertilité et la possibilité de les prendre en charge et donc il y a des RCP qui existent dans nos centres experts qui existaient déjà avant la mise en place des filières mais ce qui va être important c'est cette connexion des différents centres experts avec le professionnel qui sont professionnels de proximité pour faire des RCP communes et pour discuter de façon beaucoup plus large et beaucoup plus connectée je suis désolée je vais juste donner la chance d'avoir la coordinatrice vous avez aussi coordonnée Claire Marcury puis il y a une secrétaire qui s'occupait déjà de la RCP avant la mise en place de la filière je ne pouvais pas terminer notre présentation sans parler des deux autres centres experts qui ne sont pas représentés ici ce soir sur notre territoire qui n'est pas aussi petit que ça parce que j'ai vu le nombre de personnes inscrites et c'est la deuxième filière par le nombre de personnes inscrites ce soir pour ce webinar donc ce n'est pas simplement la surface qui compte mais aussi l'intérêt pour le webinar et pour la filière et donc je voulais parler de centre Aubonne et docteur Villefranc et le centre de Beaujean avec le professeur Secaldi et le docteur Aflac Merci beaucoup pour votre présentation c'était très intéressant concernant l'AMP et moi j'avais une question par rapport à l'AMP en fait dans le cadre d'un parcours AMP d'une patiente atteinte d'endométriose comment les filières de soins vont s'organiser avec les centres AMP pour pouvoir gérer et l'endométriose parce qu'on sait que c'est souvent les hormones etc et l'endométriose ça peut générer des douleurs comment est-ce que la prise en charge se fera ou en tout cas est-ce que vous avez déjà mis en place des coordinations entre centres AMP et gestion de l'endométriose c'est une question si vous voulez la chance que nous avons mais c'est aussi en le mettant c'est pas le cas de tout le monde en le mettant au service des autres collègues c'est d'avoir à la fois le centre AMP le centre de prise d'action de la douleur et la RCP et dans notre RCP initial avant de passer à la RCP de la filière nous avions des spécialistes de la fertilité et de la prise en charge de l'AMP et nous avions créé à l'époque ce qu'on appelait le One Day Fertility où la patiente était prise en charge aussi bien sur le plan diagnostique thérapeutique et aussi l'information pour la fertilité et pour la prise en charge de la fertilité mais ça ce qui est important c'est d'ouvrir ces centres qui ont tout sur place aux autres et connecter aussi dans les deux sens en fait c'est vraiment voir s'il y avait une coordination et un partage Hartmann chez REST c'est pareil il y a deux possibilités il y a la prise en charge de la douleur la prise en charge chirurgicale et la prise en charge de la fertilité mais c'est souvent pas le cas c'est pour ça que je posais la question les centres AMP sont souvent complètement détachés des centres on va dire spécialisés de l'endométriose par exemple et on a souvent des parcours AMP qui sont complètement qui mettent sous silence l'endométriose et qui disent bon ben vous souffrez maintenant c'est pour la bonne cause et puis on verra pour l'endométriose après donc c'est plus dans ce sens là est-ce que les filières elles ont cette volonté de coordonner aussi la partie AMP je crois que c'est un des objectifs de la filière et de la mise en place des filières justement je complète juste le rôle de la filière c'est justement de créer ces connexions et de s'ouvrir à ces centres qui sont un peu isolés pour pouvoir travailler avec nous et nous adresser leurs patients et vice-versa c'est de travailler ensemble mais effectivement aujourd'hui dans toutes les RCP endométriose il y a des représentants de la fertilité des spécialistes de la fertilité clairement ok merci beaucoup pour votre intervention merci à vous nous allons accueillir Arnaud Fauconnier professeur Arnaud Fauconnier de la filière Endo Grand Ouest pour illustrer un problème qui a été évoqué et permettre d'aider les professionnels du premier recours sur le diagnostic précoce et la certitude de diagnostic alors je vous remercie je remercie l'ARS de m'avoir invité je voudrais excuser Pierre Panel qui a été malheureusement pris au dernier moment par ses fonctions institutionnelles et je voudrais souligner le fait que nous avons la chance dans ce pays tout comme l'Australie d'avoir une stratégie nationale contre l'endométriose et je trouve ça une nouvelle absolument excellente et je pense que si on arrive à bien travailler tous ensemble comme vous le souhaitez on pourra certainement comme c'est le but de cette stratégie améliorer la qualité de la prise en charge je dirais au niveau de l'accès aux soins mais aussi de la qualité des soins donc on va parler de la filière notre filière c'est la filière ouest 78 et l'ouest du 95 cette filière elle se fonde sur l'existence c'est à dire que depuis fort longtemps on travaille avec Pierre ensemble avec une mise en commun de notre notre stratégie de prise en charge en tant que centre on va appeler ça d'expertise Versailles et Poissy avec le développement de RCP RCP qui des cas complexes RCP pour la prise en charge de l'infertilité avec la possibilité de don d'ovocytes et aussi de préservation et enfin RCP diagnostic il y a une RCP diagnostic à Poissy et une à Versailles où en routine on relie des examens vous verrez comment ça fonctionne aujourd'hui la mission dans le cadre de cette filière c'est de fédérer des centres qui sont dits de recours avec des possibilités de chirurgie ou de prise en charge de niveaux spécialisés déjà dans la maladie et enfin d'aller chercher le premier recours ce qui commence à être fait alors ça c'est tous les éléments les membres de la filière on va passer vite ça c'est une statistique qui a été faite par Pierre sur ces 51 nouvelles patientes vues en consultation ciblées endométriose donc il a il a détaillé finalement ce qui était finalement de l'endométriose réellement finalement on a un recours à cette à cette consultation pour endométriose qui est finalement avec une pertinence de l'accès aux soins qui n'est pas bonne c'est aujourd'hui c'est un petit peu le même constat avec notamment finalement assez peu de diagnostics vrais d'endométriose nécessitant un recours de spécialistes je dirais que ça soit pour l'infertilité complexe ou pour la chirurgie complexe et finalement beaucoup de cas adressés finalement avec des diagnostics soit incertains soit qui ne sont pas des diagnostics d'endométriose et ça c'est un problème auquel on est confronté je dirais d'une façon impressionnante depuis quelques années je vais vous expliquer pourquoi alors le cas clinique c'est une jeune fille de 16 ans qui est adressée pour en l'occurrence à ma consultation pour des dysménorées sévères résistantes au traitement elle a eu les règles à 11 ans elle est vierge elle a des dysménorées secondaires qui sont apparues depuis 3 ans maintenant elle code sa douleur à 6 sur 10 prend de l'antadis et du spasfon mais ça ne marche pas elle est absente pendant ses règles et elle a en plus des douleurs de règles un fond douloureux chronique avec des espèces de crises douloureuses qui sont intermittentes et pendant les règles ce qui peut sembler inquiétant elle a des diarrhées le traitement mis en oeuvre Minidrill-Lilou n'ont pas été efficaces donc c'est des contraceptions ostroprogestatives n'ont pas été efficaces elle est actuellement sous adépale avec malgré tout des saignements et les douleurs qui persistent donc la première question qu'on peut se poser c'est pourquoi et quand est-ce qu'on va s'inquiéter devant des dysménorées alors pourquoi je pose cette question c'est parce que il y a eu cette campagne en 2016 qui a été mise en place par un faux endométriose à l'instigation du ministère de la santé à l'époque c'était Marisol Touraine qui disait assez justement repérer l'endométriose passe par la reconnaissance de caractère anormal des dysménorées bon mais en fait le problème c'est que toutes les jeunes filles ou presque ont des dysménorées donc il faut un petit peu trier donc là vous avez quelques éléments moi j'aime bien il ne marche pas malheureusement le côté ah pardon zut voilà il marche là non il ne marche pas là c'est pas grave c'est entouré en rouge la cotation de Anderche et Milsom qui est une cotation qui permet pour un outil en première ligne de bien repérer la gravité des douleurs de règle notamment par et c'est le cas ici des signes neurovégétatifs par exemple des diarrhées l'absentéisme scolaire et le faible effet des antalgiques bon n'oubliez pas effectivement l'échelle de douleur la mesure de l'échelle de douleur vous avez tous ces critères qui on a démontré que tous ces critères étaient valides pour prédire l'endométriose parmi toutes les femmes qui souffrent de dysménorée parce qu'effectivement dysménorée ne veut pas dire endométriose alors l'imagerie de première intention on en a parlé pour cette femme on a eu bien sûr une échographie une échographie suspubienne parce qu'elle est vierge malheureusement les ovaires n'ont pas été vues alors vous allez me dire il ne faut pas faire d'échographie suspubienne dans l'endométriose je pense qu'il y a une question là-dessus parce que le kyste de l'ovaire c'est un marqueur d'endométriose le kyste endométriosique et nous on a cette idée qu'il faut faire des échographies même chez les femmes vierges même en suspubien alors l'IRM elle a été faite bien sûr parce que les gens veulent absolument que les IRM soient faites pour diagnostiquer l'endométriose alors est-ce que c'est une bonne stratégie c'est une stratégie qui est demandée clairement par les patientes et par les associations de patientes on l'a vu pendant la stratégie nationale reconnaître la maladie c'est déjà nommer la maladie c'est reconnaître la réalité des douleurs et c'est très important et je suis d'accord avec ça le problème c'est que quand on fait des IRM on va détecter par excès défaut positif c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'endométriose qui pour autant ont des images qui peuvent indiquer une maladie qui en fait n'existe pas et ça c'est un vrai problème quand on s'adresse à une population où la prévalence de la maladie est faible c'est-à-dire que si on fait beaucoup d'IRM dans une prévalence à 10% on va générer plus de faux positifs que de vrais positifs et ça c'est un vrai problème parce que derrière après les gens disent j'ai mal on a vu une endométriose donc c'est que j'ai une endométriose mais en fait elle n'existe pas forcément et ça c'est quelque chose qui est difficile à comprendre alors nous on a on a l'approche par symptômes les symptômes c'est très important on a développé un questionnaire dont vous avez parlé qui est le questionnaire en l'occurrence en DOL 4D et on se base sur ce questionnaire et on a construit un algorithme qui permet d'estimer la probabilité de la maladie donc on l'applique en routine on l'a appliqué à cette jeune fille vous voyez que la probabilité basée sur des questions en oui-non en l'occurrence les échelles ne comptent pas pour l'algorithme il y a une vingtaine de questions en oui-non qui sont assez simples et vous voyez que cette probabilité elle est à 12% donc finalement on n'est pas sur un cas qui est forcément évocateur d'endométriose on a relu bien sûr on a pardon on a on a relu l'IRM comme on fait toujours et là finalement la relecture n'a pas montré de signes d'endométriose sur l'imagerie qui avait été faite auparavant vous voyez il y a un certain nombre de gens qui participent à cette relecture bon et on fait un compte rendu et après ça nous permet donc comment là on est on est sur un cas incertain le problème c'est quoi c'est comment on va gérer c'est à dire que il faut il faut être capable de prendre en charge parce que souvent les gens ils disent moi on m'a dit que j'avais d'endométriose puis après j'ai vu un autre médecin qui m'a dit j'ai pas d'endométriose et puis après de toute façon j'avais mal j'étais perdue et en général elles ont encore plus mal voilà donc ce qu'il faut c'est pas laisser tomber ces gens parce que le problème c'est la douleur c'est pas le problème d'avoir ou pas une endométriose c'est d'être capable d'expliquer qu'est-ce que c'est des formes mineures de la maladie peut-être il y en a peut-être il y en a pas on ne sait pas mais par contre ce qu'il faut c'est faire une approche pour apaiser tout ça apaiser l'anxiété alors ce qui est ce qui est absolument génial c'est cette approche qui a été faite en Nouvelle-Zélande par Mélissa Parker qui est une infirmière spécialisée dans l'endométriose que j'ai rencontré que j'ai eu la chance de rencontrer et vraiment c'est remarquable ce qu'elle a fait elle a fait cette classe de danse pour accompagner les jeunes filles qui souffraient de dysménorée et d'endométriose peut-être et en fait ce qu'elle démontre c'est qu'elle réduit la médicalisation de la maladie elle augmente la guérison en l'absence de traitement compliqué etc. donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ça n'existe pas en France mais il faut absolument réfléchir sur ça alors après qu'est-ce que nous dit la stratégie nationale pour détecter repérer détecter il y a deux pistes les applis numériques donc l'exemple c'était Shiny Deva que je vous ai montré mais il y a aussi Luna il y a Andoziwig et aussi les biomarqueurs alors les biomarqueurs c'est un peu je dirais le mythe il y a énormément d'études sur les biomarqueurs il y a celle alors ça je voulais en parler absolument celle de nos amis de Tonon où cette publication qui est tout à fait sérieuse mais préliminaire a fait l'objet d'une communication un petit peu exagérée de la part de certains médias où il a été dit qu'on avait trouvé la solution au problème du diagnostic aujourd'hui c'est très préliminaire puisque vous voyez que cette j'ai fini vous voyez que cette publication repose sur 47 contrôles ce qui est préliminaire alors pour finir pour finir j'ai simplement un message je dirais que la détection et le repérage ça passe encore beaucoup beaucoup sur la recherche c'est à dire qu'on n'est pas encore en mesure de fournir aux praticiens de premier recours des outils par contre il y a quelques idées qu'il faut retenir les symptômes les symptômes et leur numérisation avec des questionnaires et des algorithmes c'est une piste qui est très intéressante la deuxième piste c'est et on va voir le futur c'est les biomarqueurs est-ce qu'on va trouver un ou plusieurs biomarqueurs qui nous aideront avec une prise de sang ou un test salivaire ou urinaire à identifier des groupes à risque c'est possible c'est pas encore au point enfin moi j'ai un message très très simple pourquoi on fait des échographies suspubiennes chez les femmes vierges tout simplement parce que le kyste endométriosique se voit par n'importe quel radiologue qui est non spécialisé voir un kyste endométriosique c'est facile il y a une sensibilité de 100% et c'est un marqueur de l'endométriose qui est grave parce qu'elle détruit la fertilité ovarienne ça a été dit donc moi je pense que cette stratégie avec trois piliers pourrait être mise en oeuvre dans le futur voilà et donc pour nous joindre il existe un numéro de téléphone provisoire et un mail qui nous permet d'être joint merci beaucoup professeur Fauconnier c'est bien parce que je ne vais pas vous poser de questions étant donné que vous venez d'y répondre très bien donc c'est super vous avez anticipé la question c'est super c'était quoi la question ? c'était par rapport aux signaux à la démarche enfin les signaux d'alerte en fait quand on a une suspicion d'endométriose donc vous avez répondu sur votre dernière slide donc merci beaucoup on va pouvoir passer aux questions générales voilà le temps pour les réponses aux questions et les réactions vous pouvez tous voilà qui nous ont été envoyées comme le temps est compté on prendra des questions un peu triées par priorité en sachant que toutes celles merci beaucoup pour tous ceux qui ont réagi posé des questions avant le webinaire et en cours de webinaire toutes celles qui ne pourront pas être traitées ce soir recevront quand même par la suite une réponse par mail et elles seront sur la plateforme donc dans les questions qui ont déjà été posées en amont de cette soirée il y a des questions par les infirmières qui demandaient quels seront notre rôle en termes d'éducation de prévention et de soins quelles seront nos actions concrètement quels seront nos actes pour quelles cotations donc ça on ne pourra peut-être pas forcément répondre il y a beaucoup de questions posées par des kinésithérapeutes ou ostéopathes peut-être que ça il y a énormément de propositions comment est-ce que les océopathes et kinésithérapeutes libéraux de proximité seront-ils intégrés dans les filières vous avez parlé de chartes d'envoi de candidatures est-ce que vous pouvez dire un mot comment comment vous voyez la place où vous avez peut-être déjà dans vos filières des kinésithérapeutes ou ostéopathes qui font partie qui en font partie est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question moi je peux répondre parce qu'on en a déjà on a effectivement fait appel à candidature et ce que je voudrais dire comme message très important c'est que toutes ces techniques elles sont fondées sur des preuves scientifiques et ça marche pour la prise en charge de la douleur en premier recours et il faut absolument s'assurer d'un réseau de collaborateurs capables de faire ça donc aussi bien kinés ostéo sophrologues hypnotiseurs acupuncteurs tout ça a des effets tout à fait marqués sur les douleurs mais pour en revenir aux modalités de l'adhésion c'est ça la difficulté c'est ce qui est posé il faut avoir une comment dirais-je en tout ce qui concerne raison d'eau parce que nous on fait ça depuis 2015 les gens qui vous avez parlé tout à l'heure de formation généraliste justement à Saint-Joseph qui se trouve et à raison d'eau on fait des formations très généralistes là-dessus et à l'issue de cette formation généraliste donc ces deux jours de formation il y a des candidatures spontanées et ces candidatures spontanées on les accepte parce que les gens ils ont entendu un discours et ils ont envie de s'y investir voilà et donc pour en revenir là à la demande soit ils ont déjà eu une petite expertise et puis voilà ce sera assez simple soit ils n'ont pas d'expertise mais je dirais pour le bien de tous il faut qu'ils s'engagent dans un petit cursus de formation ou de venir au RCP parce que sinon il faut aussi que ça soit pour le bien il y a quand même une demande d'engagement de la part des professionnels qui veulent intégrer c'est très important de le rappeler c'est qu'intégrer une filière c'est aussi rentrer dans un parcours de formation et que c'est pas juste s'inscrire sur un annuaire et voilà mais c'est bien de le dire aussi et de le préciser il faut qu'on se connaisse et puis la charte est une espèce de cadrage je me regarde parce qu'il faut qu'on la fasse moi j'ai une petite remarque l'implication des paramédicaux est très forte clairement mais c'est vrai aussi que le but des filières c'est d'organiser le parcours de soins et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de femmes qui sont adressées parfois par des ostéopathes des kinés ou d'autres professionnels et je pense que c'est bien que ça soit clairement dit que le parcours d'une patiente doit être défini et le rôle de l'ostéopathe ou de la kiné ou des autres professionnels c'est de répondre à la demande d'un professionnel de santé d'un médecin et c'est bien que ça soit fait dans le bon sens je pense parce que sinon on va augmenter encore plus l'errance médicale et on va perdre du temps probablement alors je suis totalement d'accord avec vous le seul problème c'est qu'aujourd'hui ça voudrait on va insister sur la formation des professionnels de première intention c'est que la plupart des médecins généralistes qui vont recevoir des patients atteints d'endométriose ne vont pas nécessairement leur préconiser d'aller voir un ostéopathe ou un kiné ou de faire des modifications au niveau de leur nutrition ou de faire une activité sportive la réponse c'est souvent souvent pilules traitement hormonal et antalgique donc en fait c'est aussi là où j'insiste et on insiste tous et c'est pour ça que les filières sont créées il faut former les professionnels de première intention à avoir les bons réflexes dans la prise en charge en fait d'une patiente avec potentiellement une endométriose ou en tout cas une grosse suspicion d'endométriose je préciserais les professionnels de niveau 1 surtout parce que nous pour la plupart on représente des centres experts et notre recrutement est biaisé puisqu'on est en fin de parcours donc c'est là dessus qu'il faut insister effectivement une autre question dans les questions les médecins généralistes demandaient quels étaient les réseaux d'adressage en Ile-de-France mais vous avez déjà un petit peu présenté et ça c'était les questions préalables et puis il y a une question des gynécologues qui étaient posées au préalable actuellement et on a parlé un petit peu actuellement tout le monde confond dysménorée et endométriose faut-il revenir dans les années 90 pour faire systématiquement la scéloscopie je crois que vous avez dit non surtout pas car les résultats non mais il se basait sur cette cette question en disant les résultats des IRM sont souvent contradictoires d'où l'intérêt de la rélecture en RCP je pense que c'est aussi l'intérêt de diminuer le nombre d'IRM fait au premier niveau je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais vouloir à tout prix avoir une endométriose détectée chez une jeune fille alors qu'on sait que les IRM sont douteuses etc c'est générer des actes inutiles derrière une anxiété et moi je pense qu'il faut savoir s'arrêter sur du bon sens c'est à dire l'analyse fine des symptômes comme on l'a très bien dit et moi je dirais encore une fois l'échographie visant à détecter les kystes ovariens parce que là on est face à un cas qui nécessitent un avis spécialisé dès lors que le kyste touche les ovaires parce qu'on est sur des formes à risque grave j'interviens en tant que radiologue mais il ne faut pas sous-estimer la valeur de l'IRM quand même c'est un examen extrêmement performant après il faut l'évaluer à sa juste valeur c'est aussi l'intérêt d'envoyer dans des centres experts des gens aussi qui connaissent et de faire des relectures des IRM parce que c'est quand même un outil précieux après l'échographie évidemment c'est un outil précieux aussi simplement la courbe d'apprentissage est plus difficile il est souvent plus difficile de trouver des échographistes bien entraînés qui connaissent bien que d'avoir accès à des IRM où en plus on peut relire les images ça c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte dans le territoire global de l'île de France mais on ne peut pas faire des IRM à tout le monde et les dysménorés sévères c'est 14 à 20% de la population et chez les femmes jeunes c'est encore plus et je crois que la stratégie ça doit être vraiment d'essayer d'avoir des IRM dans des risques dans des populations à risque élevé et pas sur des populations à risque intermédiaire dysménorés sévères c'est 15-20% d'endométriose mais pas forcément plus bien sûr mais les médecins généralistes c'est difficile pour eux d'avancer s'ils n'ont pas un examen complémentaire on peut avancer dans l'incertitude c'est à dire dire vous avez une prise en charge par exemple avec des ostéopathes des sophros et une pilule qui est donnée bon il faut un peu apprendre comment mais les dysménorés en première intention si elles n'ont pas de kyste elles doivent avoir une pilule ou deux pilules et une prise en charge algologique de niveau 1 c'est à dire sophro du sport de la nutrition la patiente à un moment donné elle voudra quand même savoir il faut le savoir lui expliquer voilà donc là encore l'intérêt des centres experts et des gynécologues et aussi qu'on se forme les uns les autres au discours qu'il faut qu'on donne à ces patientes pour les rassurer être capable de les rassurer et de les aiguiller sauf si je me trompe on peut avoir une hypercontractilité utérine tout à fait ou une discontractilité utérine sans avoir d'endométriose réelle tout à fait j'avais une question par rapport à cette période d'incertitude parce que c'est une période où on n'est pas certain que la jeune fille va développer une endométriose ou qu'on a eu enfin c'est un peu point d'interrogation c'est est-ce qu'il est prévu en tout cas comment vous envisagez le suivi de cette jeune fille est-ce qu'il y aura une je ne sais pas une fois par an un contrôle de voilà ça fait un nom qu'on ne s'est pas vu aujourd'hui comment ça va tes douleurs c'est pareil ça a évolué si ça a évolué est-ce que le traitement est peut-être est-ce qu'il y a dans cette période d'incertitude il y a des années qui passent et est-ce qu'on lui met juste une pilule pendant X temps et on lui dit salut on se retrouve quand on aura 25 ans et on verra les dégâts à ce moment-là ou pas si elle n'a pas mal il n'y aura pas trop de dégâts mais c'est vraiment une vraie question c'est une vraie question je crois que la réponse elle est vraiment dans la douleur c'est-à-dire que l'endométriose c'est une maladie dont on ne connait pas l'évolution et contrairement au cancer il y a des formes qui vont régresser plus de la moitié des formes d'endométriose vont régresser on le sait très bien donc je crois que la douleur nous guide et donc il faut avertir les médecins généralistes les sages-femmes et les gynécologues qui vont faire le suivi de ces patientes que si les douleurs se réactivent il y a nécessité de reprendre la démarche diagnostique et peut-être de la compléter sur le plan pragmatique en fait la patiente le but c'est qu'elle soit suivie par son médecin de proximité ou son praticien de proximité régulièrement mais après c'est parce qu'elle est suivie régulièrement qu'il faut forcément refaire des examens tous les ans dans les recos c'est quand même bien codifié quand est-ce qu'on doit refaire des examens quand la douleur échappe je crois que la question n'est pas la sensibilité la spécificité de l'IRM et l'opposition entre l'IRM et les cours je crois que c'est la bonne pratique la bonne indication d'un examen complémentaire en fonction de la symptomatologie la patiente elle a eu le diagnostic d'endométriose elle est traitée elle a un suivi gynéco classique on va aller la chercher lui faire une IRM tous les ans pour voir où on est elle n'a pas de symptomatologie ce qui est important de toute façon l'endométriose elle évolue plus ou moins rapidement elle ne va pas disparaître complètement du jour au lendemain mais ce qui est important c'est que la patiente ne souffre pas et qu'elle soit prise en charge est-ce que vous avez préconisé tout à l'heure le traitement autre que le traitement hormonal et la chirurgie je pense que c'est hyper important c'est très important et c'est important que les gens aient en tête que l'endométriose c'est pas que voilà c'est pas que des médicaments que chirurgie et que médicaments et qu'on a quand même plein d'autres leviers pour en tout cas soulager la douleur et c'est des choses que les professionnels de première intention doivent avoir en tête ils doivent avoir les bons réflexes et le bon discours et c'est pour ça que les filières vous êtes hyper importantes pour ça et j'espère que ça va bien fonctionner pour ces professionnels de premier niveau il ne faudra pas oublier les infirmières scolaires oui bien sûr alors là fondamental pour le repérage oui ça c'est ça fondamental c'est quand même la première personne que l'adolescente va voir quand elle n'est pas bien qui ont une scolarité complètement et justement voilà il y a des gens qui indiquent que s'adosser au CPTS je pense que dans vos filières vous avez aussi créé des liens avec les communautés professionnelles en territoire de santé et puis est-ce qu'il est prévu que des cours interviennent dans la formation pour les masseurs kinésithérapeutes ça on ne sait pas mais probablement voilà probablement ce sera ouvert je pense que là-dessus on peut quand même rappeler à tout le monde qu'il y a quand même un MOOC qui est disponible il y a 40 cours en ligne qui sont disponibles et qui sont accessibles à tous pour avoir déjà les premières les premières infos sur la maladie et ça donne déjà pas mal d'informations aux professionnels qui veulent s'intéresser déjà à la maladie et après à travers les filières avoir des formations peut-être un peu plus poussées et spécifiques enfin voilà je tenais à rappeler que le MOOC existe et qu'il faut l'utiliser il y a beaucoup de questions sur la prise en charge en elle c'est vraiment très court c'est vraiment on n'est pas dans une démarche de dépistage on est dans une démarche de diagnostic et ça c'est très important parce que le dépistage ça implique tout ce que vient de dire Arnaud c'est-à-dire les faux positifs la surmédicalisation et donc on est dans une démarche diagnostique et pas de dépistage attention j'espère que les gens vont bien comprendre ça il ne faut pas chercher l'endométriose quand il n'y a pas de symptômes c'est quelque chose de fondamental mais quand il y en a c'est parfois pas donc c'est la problématique juste une petite remarque un message pour les ostéopathes les kinésithérapeutes les nutritionnistes qui nous regardent en fait les MOOC et les autres formations que nous organisons sont généralistes et je pense que c'est plus à ces professions-là de développer leur formation spécifique et ça c'est très important comme ça s'est passé pour d'autres spécialités et d'autres pathologies je pense que c'est aux kinés aux ostéopathes aux nutritionnistes de développer aussi comme l'ont fait les radiologues d'ailleurs très bien fait donc c'est à eux de développer aussi on les accompagnera mais il faut qu'ils le fassent c'est ça j'allais dire avec un accompagnement quand même des experts dans la maladie c'est d'où l'intérêt de travailler ensemble les différentes disciplines parce qu'on s'apporte beaucoup dans nos formations respectives complètement je pense que l'intérêt des filières enfin comme ce qu'a dit Arnaud dans sa conclusion le défi de la recherche clinique la recherche en soins primaires en fait c'est tout ça c'est de valider l'intérêt de toutes les autres les alternatives thérapeutiques qui ne sont pas toujours complètement évaluées ou elles sont évaluées à l'étranger mais c'est important de voir si dans le territoire comment elles se mettent en place comment elles sont efficaces combien de personnes vont en bénéficier et les filières peuvent quand même être aussi un support de ce développement de cohortes dans la stratégie nationale il y a un effort sur la recherche mais la recherche ne se fait pas qu'en laboratoire la recherche dans le cas de l'endométriose elle va se faire à mon avis avec un grand support des filières oui on doit être arrivé dans les temps il nous reste deux minutes avant de conclure donc on peut avoir une question rapide dans les questions qui nous ont été envoyées en fait il y a déjà eu pas mal de réponses dans les présentations dans nos présentations non 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 si la question on a déjà parlé des CPTS mais quelqu'un qui demande si les dispositifs de coordination vont-ils être créés en lien avec les dispositifs d'aide à la coordination les autres dispositifs d'aide à la coordination généraliste ou qui peuvent justement être concernés par les douleurs on va faire appel à eux pour repérer les médecins c'est ça oui oui les dispositifs non il y avait une question c'était comment je peux savoir à quelle filière je suis rattachée c'était une question un peu pratique aux pratiques mais quand même d'un médecin d'une patient je pense que c'était un kiné les kinés ont beaucoup participé il faut regarder comment peut-on se faire connaître de nos filières géographiques faut-il envoyer un dossier ça vous avez répondu mais il faut peut-être qu'effectivement on rappelle la carte vous rappeliez quels sont les territoires concernés en fonction de nos maillages qu'il est fait en Ile-de-France oui voilà en tout cas merci beaucoup on va devoir conclure ce webinaire merci pour votre présence vos présentations qui étaient d'une très grande qualité je vais laisser la parole docteur Destinto pour la conclusion merci à tous alors juste je vais non non vous pouvez rester là il n'y en a pas pour longtemps je voulais juste rappeler pour répondre à la question qui a été faite dernièrement là vous appartenez à la filière là où vous exercez c'est à dire que si vous exercez dans le 78 vous appartenez à la filière du 78 si vous êtes si vous avez votre cabinet d'exercice dans le fin fond du 77 vous appartenez à la filière grand test nord-est voilà donc ça c'est une indication très pratico-pratique et donc vous avez eu effectivement à la fin des présentations comment contacter ces filières donc par exemple pour la filière nord-est on vous a présenté la coordinatrice donc c'est cette personne c'est à cette personne que vous devez vous adresser pour poser vos questions donc moi je voulais effectivement on arrive au terme de cette présentation de cette soirée donc je voulais remercier tous nos orateurs tous ceux qui sont en ligne qui se sont connectés pour nous écouter et je voulais vous montrer un petit peu c'est ce que l'ARS a souhaité faire quand je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on avait reçu les dossiers on s'était dit oh là là devant l'ampleur du besoin il faut fédérer les forces et on voulait effectivement faire travailler tous les gens ensemble que ce soit des médecins du privé du public ou du PSPH et donc vous avez eu un exemple ce soir de ce qu'on peut réaliser quand on fédère toutes les forces puisque voilà vous avez eu on a eu une préparation ensemble pour essayer de vous présenter donc ces filières vous dire que maintenant la balle est dans votre camp puisqu'on est tous acteurs des filières et donc n'hésitez pas à vous inscrire à vous former et à améliorer la prise en charge la qualité de la prise en charge des femmes atteintes d'endométriose merci merci à tous merci merci